au calme sans pression les amis merci pour le visionnage déjà et merci de lâcher un petit like laissez les commentaires si vous avez des questions je répondrai sur les commentaires sinon je ferai une petite vidéo aussi s'il ya besoin et qu'est ce que je voulais dire aussi et voilà j'ai cinq j'ai cinq potes qui veulent m'enculer autant faire ça en groupe parce qu'ils veulent que je leur apprendre comment utiliser ichimoku et ils ont demandé une formation qui coûterait pas cher comme ce sont des amis ce sont des potes j'ai dit pourquoi pas donc j'ai décidé de leur faire ça pour 50 euros tout simplement parce que ce sont des amis et voilà donc comme veulent m'enculer autant faire ça en gros donc j'ai décidé de faire c'est enfin j'ai pas encore décidé mais j'y pense j'ai réfléchi à faire cette formation et du coup je me suis dit pourquoi pas faire en profiter beaucoup beaucoup de monde quoi donc je me suis dit je vais faire ça je vais je vais donner ça aux gens aux 100 premiers je vais leur donner à 50 euros donc si cette idée là vous plaît merci de me le faire savoir un petit message sur facebook et on verra si ça nous c'est motivant de le faire ou pas si on est nombreux je peux le faire sinon de toute façon on s'en bat de la couille c'est pas une obligation ils passeront chez moi un par un et on verra ce qu'on peut faire et en parlant de facebook aujourd'hui nous allons faire l'analyse sur euro usb pour expliquer tout ce kralala que j'ai envoyé sur facebook je crois qu'il était à peu près 23h de l'ouverture du marché je sais pas je sais pas donc je vais expliquer tout ça tous ces supports bleus comment je les ai tracés ces rectangles que j'ai passé ici sur ce c'est parti donc nous sommes sur l'euro usb à l'h4 qu'est ce qu'on constate un premier lieu on regarde le nuage et là on voit que nous avons un nuage qui est complètement à la ramasse enfin à la ramasse non il est plat le nuage donc attendez voilà nous avons un nuage qui est plat ici qui n'arrête pas de puister d'ailleurs et donc le nuage plat nous dit que nous sommes en range ok donc ici nous sommes en attente si on peut dire comme ça et sinon nous sommes en consolidation si on peut dire ça comme ça et donc on va faire que du trading range donc on voit la différence entre ici 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 maintenant ici et ici ok ici le nuage était incliné vers le bas donc il y avait une tendance baissière ici aussi on va depuis ici ici et avec simplement tendance haussière donc là maintenant nous sommes là ici donc il n'y a pas de tendance donc attendez on va supprimer tout ça au calme et sans pression et donc comment j'ai tracé tous ces tralala que vous avez vu sur facebook je sais pas si on a vu ou pas en tout cas comment j'ai tracé tout ça c'est simple on va juste prendre l'outil forme et rectangle on va faire ceci là jusqu'en bas ici et là nous avons notre rectangle j'ai appris à trader comme ça avec patrick ringuet je vous conseille d'aller sur sa chaîne youtube vous tapez juste patrick ringuet et vous regardez cette vidéo c'est de la bande moi je le suis depuis je sais pas combien de temps depuis longtemps en tout cas ça doit faire deux ou trois ans que je le suis et que je suis aussi ses revues de marché tous les mardis d'ailleurs c'est sympa merci pour lui on pouvait lui envoyer des des analyses et lui il corrigeait tout de suite indirect sur le revue de marché donc ça c'est sympa mais maintenant il est parti en vacances jusqu'à janvier donc on va faire nous mêmes donc voilà voilà donc moi j'ai appris à faire ça avec nous sinon la deuxième façon de faire j'ai appris dans le livre de madame karen pelwal donc moi j'utilise les deux méthodes tant que je le peux donc ici nous allons faire l'analyse comme nous avons appris avec monsieur patrick ringuet donc on fait le triangle comme ça et donc là on voit qu'on peut tracer aussi un deuxième rectangle on va prendre les deux rectangles et donc comment je me suis dit que ok comment j'ai je me suis dit que peut-être que les prix pouvait venir jusqu'à là à peu près et puis descendre là ou ici jusqu'à là c'est ce qu'on va voir donc nous avons tracé ceci nous allons tout simplement prendre notre outil fibonacci on va placer du plus haut au plus bas au plus bas aussi et nous avons les 50% des fibonacci qui sont là et donc on va matérialiser ce milieu on va prendre forme rectangle on va oh mais tu vois c'est quoi le milieu on va matérialiser ce milieu ici mais ici c'est le milieu pour le grand rectangle qui est là et pour cela on va remplir notre on va peut-être mettre un orange c'est pas grave et maintenant on va supprimer le petit fibonacci et nous allons prendre encore une fois le petit fibonacci pour ce deuxième rectangle on va mettre là et on voit qu'on n'est pas très très loin de notre milieu du rectangle du grand rectangle donc on va tout simplement on va pas se casser la tête on va tout simplement agrandir sans bon c'est bon jusqu'à là on est bon donc là c'est tout simplement le milieu de ces deux rectangles ok donc ce qu'il faut attendre en fait dès qu'on arrive ici sur une borne basse de notre rectangle là il faut juste attendre en fait que les chandeliers japonais nous donnent les marches à suivre en fait donc là on voit bien qu'ici ça nous a donné un petit signal haussier aussi ici parce qu'on voit ici cette bouge bleu a bouffé cette bouge bleu a bouffé cette bougie rouge ok donc si vous cherchez vous voulez chercher ça comment on dit ça vous allez chercher ça dans les bougies japonais mais ici on appelle ça anglo fin ou anglo bon donc ici ça bouffé ça a mangé cette bougie bleu a mangé de la bougie rouge donc on était bon il fallait juste attendre une petite validation en fait de cette signal et après mais tant que nous tant que moi j'ai ceci ok moi je me casse pas trop la tête on vous dit clairement on vous dit franchement je prends des risques je me casse pas trop la tête moi j'y vais dès la fin de cette bougie à l'écriture moi je vais et après je vise comme le tp le milieu de ce range deuxième tp ici ok deuxième tp ça sera la borne la borne hausse du du range ici et pourquoi pas ce la borne hausse du grand rectangle que nous avons tracé ici ok donc c'est tout simplement le qui était là donc dès que le prix était là moi j'ai tracé j'ai fait ceci donc là en fait ça visait en fait ce milieu du range en fait ça visait le milieu ici et après en arrivant ici je vais simplement sortir ok et après cela on regarde ce que va faire le marché là on voit bien que Kijun est descendu Kijun est descendu donc ça freine le prix on attend de voir si est-ce que ça va casser ou pas ça finit dans là on est à l'âge 4 dans un long temps donc on attend juste de voir si cette bougie clôture en haut ici de Kijun donc là on peut on peut laisser couler on peut laisser tranquille le train venir chercher le milieu du range ici et après on verra ici que les chandeliers japonais vont nous faire aussi comme pattern s'il casse c'est clôture en haut ici en haut du range ici donc on va laisser on va chercher probablement le haut du range qui est là et pourquoi pas ici donc ici nous aurons notre deuxième tp donc on va commencer depuis ici donc premier tp le milieu deuxième tp tp2 ici on va on va on va on va on va on va écrire tout ça deuxième tp c'est donc voilà donc voilà donc voilà l'explication en fait de de cette flèche que j'ai mis ici de cette flèche que j'ai mis ici en haut donc on va chercher ça après après qu'est-ce que j'ai mis ici pt tp tp excusez-moi 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 tp2 voilà tu comptes et là le prix était tp3 voilà là on est bon là on est bon là on est bon donc là en fait vous avez l'explication de de ce trait que j'ai mis ici donc maintenant si les chandeliers japonais nous fait des patterns de retournement d'indécision ou tout ce que vous voulez en tout cas si ça casse en clôture ici on viendra chercher le milieu du range qui est là et le milieu du range sera c'est combien c'est 13 738 ok et après si ça casse en clôture en haut des dc 13 738 on viendra chercher ici et ici c'est combien c'est les 14 500 oula 500 577 ok et après nous avons nous avons 14 898 tout simplement par contre si ça casse pas en clôture pas en haut ici ok mais en bas ici alors si nous avons les chandeliers bien sûr de retournement ici donc on va tout simplement prendre le tp qui est là qui est la bonne base de ce range ici et maintenant on va voir les traits en fait que j'ai mis les résistances et les supports qui sont là on va voir comment j'ai fait ça où j'ai vu ça et c'est parti et donc il faut tout simplement aller à mensuel et là on va supprimer ça à mensuel qu'est-ce qu'on a ? nous avons toujours les prix qui sont coincés en fait entre eux qui sont bloqués ok bloqués par cette key zone qui est là donc ça veut dire que c'est une zone vraiment vraiment importante c'est une zone à surveiller je n'ai pas cette zone ce sont les 14 397 à surveiller cette zone très importante et nous avons Kijun là qui est là aussi on voit très bien ici que cette zone a été très très travaillée là nous sommes à mensuel donc on voit combien de mois ici depuis 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 ça a été travaillé depuis depuis j'ai depuis mars on voit ici ça a essayé ça a tenté ça a tenté ça a tenté ça ne se donne rien du tout et ici ça a cassé tout simplement ici février on voit ici les mois en bas ici on voit les mois en bas moi j'ai regardé la date mais non c'est les mois qu'il faut regarder ici chaque chandelier japonais vaut un mois donc un mois deuxième mois troisième mois quatre mois cinq mois six mois jusqu'à ce que ça casse ici après oula ça est descendu après ça va passer donc c'est une zone à surveiller ici ok et donc les prix sont bloqués on voit bien ici la lagging spade qui fait rien du tout qui ne bouge pas qui nous fait aussi un plat et donc là sépensé sépensé donc orange on voit ici le nuage qui est très très épais d'ici donc la hausse c'est pas pour aujourd'hui donc moi je serais plutôt pour une bonne baisse ici pour venir chercher cette petite djune qui est là si cette petite djune casse on viendra chercher cette petite djune tout simplement sinon pour la hausse oula c'est chaud et donc on revient en H4 et en H4 on voit que on voit que nos bornes nos bornes ici là cette borne basse ok représente simplement la djune que nous avons tracé en mensuel donc on va bien placer et donc ici là ici là et ici donc on voit comment ça a été travaillé ici ok et si on comprend pourquoi les prix on fait on se sont retournés ici et donc là ça doit faire juste ça ça doit être des petits mèches ça doit être les mèches qui doivent être les mèches c'est tout mais là on voit que les prix ont été bloqués ici donc le TP le TP exact sera ici donc ça on va baisser on va baisser notre borne ici et voilà c'est fini c'est tout simplement comme ça que j'ai fait les analyses avec la deuxième façon de faire donc pour être en position ça c'est à vous de voir donc là on voit que les prix sont pensés ici sur cette kijun on va en h1 et on voit que cette kijun représente ceci nous avons une kijun ici nous avons une kijun ici donc les prix sont bloqués ici et donc voilà mais moi j'entre en position sur du m15 oui m15 ici on voit que les prix travaillent cette zone ok et là peut-être que ça peut faire ça peut-être peut-être ça peut faire ça peut-être on voit que ça c'est une pause on voit la kijun qui font une pause donc ils peuvent bien venir là faire ceci et monter aller chercher le milieu mais pour ça il faut être patient donc voilà voilà j'espère que cette petite analyse vous aura plu donc de toute façon il est il est 11h donc il faut attendre peut-être 14h pour voir et donc voilà voilà et qu'est-ce que je voulais dire il y a une citation que j'ai trouvé dans un livre le livre de comment il s'appelle comment il s'appelle Napoléon Hill qui dit que la bonne compétence est développée par la pratique et l'expérience moi j'ai kiffé donc j'ai kiffé ceci je kiffé ce je kiffé je kiffé je kiffé je kiffé je kiffé ce livre je part pour terminer d'ailleurs je retourne lire un peu et voilà voilà j'espère que j'ai été clair et sinon vous pouvez me dire sous les commentaires ou sinon si vous avez des questions vous pouvez me les poser sous les commentaires ou me dire s'il y a besoin de faire une vidéo je ferai la vidéo c'est pas un problème sur ce bonne pratique à vous et il faut développer les compétences et développer l'expérience sur ce one piece one love n'oubliez pas de liker de vous abonner et voilà voilà one piece one love je vous aime les potes